et bien bonjour à tous il est 17 heures passé d'une ou deux minutes et bienvenue dans cette conférence léa.fr n'attend sur le thème de la co-éducation un terme qu'on va largement explorer cet après midi léa.fr c'est un laboratoire une boîte à outils une plateforme internet surtout qui donne plein de ressources de contenu aux enseignants et qui réunit actuellement m'a-t-on dit plus de 153 mille personnes on est en direct sur léa.fr il ya un public ici dans l'auditorium de nathan et puis bientôt cette conférence sera disponible en ligne il faut le préciser cette conférence elle va se dérouler en deux temps avec vous pierre perrier bonjour bonjour alors on va avoir un temps d'exposition vous allez nous parler d'une enquête on va en explorer les conclusions et pas mal de détails qui m'ont beaucoup intéressé et puis il y aura des questions moi évidemment je vais avoir plein de questions mais surtout vous vous allez pouvoir poser des questions en ligne on va les recevoir et on va les poser à pierre perrier je vais les poser à pierre perrier et peut-être y aura-t-il des questions dans la salle donc une heure et demie pour faire tout ça c'est pas si long finalement on va parler un peu de vous pierre perrier pour commencer et pour vous présenter cette enquête est tout à fait inédite vous ça fait longtemps que vous travaillez sur ces questions vous êtes sociologue vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'université de rennes votre laboratoire s'appelle le créade j'aime beaucoup donner les noms de laboratoire c'est le centre de recherche sur l'éducation les apprentissages et la didactique créade donc je me présente très succinctement moi je suis journaliste productrice radio et spécialiste des questions d'éducation c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir avec vous pierre perrier un petit mot sur vos domaines de recherche dans le depuis que vous travaillez sur l'éducation la période principalement deux domaines de recherche n'importe sur les relations parents parents écoles on va les appeler comme ça bon ça prend des formes différentes on a parlé de partenariats de coopération coéducation donc j'ai étudié cette question depuis près de 20 ans maintenant et en particulier dans les quartiers populaires de l'éducation prioritaire en essayant de mettre en regard en tension le point de vue des parents et le point de vue des enseignants et des acteurs éducatifs plus globalement sur les territoires ça c'est un premier axe de recherche avec des publications notamment un livre école et famille populaire en 2005 et puis plus récemment des parents invisibles l'école face à la précarité familiale en 2019 et puis l'autre axe de recherche porte sur le métier d'enseignant plus particulièrement les professeurs débutants donc dans le secondaire là aussi davantage ils le savent pour ceux qui nous écoutent dans l'éducation prioritaire et les académies dites déficitaires donc je travaille sur les problématiques très actuelles de l'attractivité des logiques d'accès aux métiers de la professionnalisation de la construction des identités professionnelles et puis tout ce qui est de l'ordre de la gestion de la classe et des apprentissages au quotidien et vous avez aussi publié un ouvrage sur cette question les enseignants débutants que j'avais lu un mot sur la méthode de recherche alors on va parler plus précisément de l'enquête mais globalement vous êtes un chercheur de terrain et même quand je vous en ai parlé avant dans la préparation vous m'avez dit évidemment oui alors chercheur en sciences humaines et sociales donc pour moi et comme je crois pour la majorité de mes collègues ça implique effectivement d'aller sur le terrain ou en tous les cas d'aller prélever les données auprès de ceux qui nous informent qui vivent les situations que l'on veut analyser donc ça peut être par questionnaire ça peut être par entretien par observation par tout un temps parfois d'imprégnation sur le terrain pour faire des modographies d'établissement par exemple pour vraiment rentrer un peu plus en détail dans le quotidien de ce que vivent les acteurs dans les établissements scolaires dans les classes par exemple dans les classes même si c'est plus difficile de rentrer dans les classes mais au moins dans les établissements et en essayant de rassembler la diversité des points de vue mais effectivement ça passe par l'enquête de terrain par des techniques par voilà des dispositifs que l'on met en place pour recueillir ces ces données qu'on va ensuite traiter dans nos laboratoires nos bureaux respectifs mais qui ne sont pas donc des endroits isolés de la réalité du terrain et c'est toujours bien de le rappeler on va passer à la présentation de cette enquête qui est un grand travail un travail au long cours et ça aussi on va le dire cette présentation ça passe par plein d'explicitations le mot coéducation d'ailleurs ça va donner lieu à pas mal de réflexions mais d'abord la méthode je crois que vous vouliez commencer par ça parce qu'elle est très importante la méthode pour cette enquête alors là c'est une méthode donc d'enquête par par questionnaire des questionnaires qui ont été administrés en ligne donc ça repose sur le sur sur la base du volontariat des personnes qui répondent aux enquêtes le questionnaire n'était pas trop trop long une vingtaine de questions ils ont été plutôt bien remplis donc ce qui est assez satisfaisant c'est à dire qu'il ya aussi des questions ouvertes les gens ont pu répondre on va le voir tout à l'heure et je crois ce qui donne du poids cette enquête son intérêt c'est aussi le nombre de répondants on a plus de 1000 parents pour donc la partie famille et 2002 précisément enseignants donc membres du site léa quoi parce que léa c'est une plateforme aussi on va pouvoir continuer mais ça on le redira après à participer à cette enquête qui aura une suite c'est un travail qui va se mener sur plusieurs années donc là on est à la première étape c'est à dire on va un peu défricher le sujet on va essayer de voir ensemble donc l'enquête par questionnaire c'était c'était voilà dresser un premier tableau de la compréhension de l'appropriation de cette notion d'éducation quel sens pour les différents acteurs en mettant en regard donc le point de vue des enseignants le point de vue des parents dans leur diversité de niveau scolaire les diversités aussi sociales et de niveau scolaire des parents tout le monde n'a pas le même capital scolaire et on va voir que ça a une importance dans ce qu'on comprend de la coéducation et donc cette première étape d'enquête par questionnaire va être prolongée par une étape plus qualitative où il s'agira de comprendre un peu les logiques des uns et des autres de s'appuyer sur des expériences le vécu comme on dit des acteurs lorsqu'ils ont voulu mettre en place des actions de coéducation lorsqu'ils s'engagent dans la coéducation dans ses différentes formes et manifestations mais on va y revenir on va rentrer dans l'enquête je vous suis sur cette présentation pierre perrier d'accord ça c'est nous ça c'est nous donc on est déjà présenté donc la méthodologie d'enquête dans ces grandes lignes je voulais présenter j'ajouterai juste que s'agissant des parents donc il ya une représentativité par catégorie socio professionnelle et par région d'habitation après donc on a un éventail de parents ayant des enfants de la maternelle jusque la fin du collège pour différencier précisément maternelle élémentaire et collège on va voir que ce n'est pas sans importance et du côté des enseignants voyez bien on a tous les participants donc de la la communauté léa enfin prélevé dans cette communauté ces participants donc appartiennent à des établissements différents secteurs d'enseignement privé public collège école maternelle élémentaire bien sûr aussi 8% de parents qui sont pardon d'enseignants qui sont dans l'éducation prioritaire donc ça c'est c'est important d'avoir en regard les contextes juger les plus difficiles et donc une diversité en termes d'ancienneté dans le métier d'ancienneté dans l'établissement donc au delà de ce qui est présenté ici il ya tout un ensemble de variables comme on dit donc qui nous permet de qualifier les répondants et de rentrer plus finement dans un certain nombre d'analyses on peut arrêter sur un point qui n'est pas un détail pour moi 71% de femmes dans les répondants chez les parents 92% chez les enseignants à ce niveau là on pourrait dire les enseignantes et tout féminisé qu'est ce que ça dit pour vous de l'implication à la fois dans la co-éducation et puis dans l'étude alors s'agissant des enseignants des enseignants des enseignantes on pourrait féminiser effectivement qui sont là ultra majoritaire de toute façon il ya une féminisation qui se poursuit dans l'enseignement donc on a 83 84% de femmes dans le premier degré on est on est on est quasiment à 100% si on regarde le niveau maternel et s'agissant du secondaire c'est à peu près 58% mais si on prenait que le collège ce serait aussi un peu plus donc on a une légère je dirais sur orientation des femmes du côté des enseignants du côté des parents effectivement plus de femmes répondent je pense que celles qui nous écoutent sont pas très surprise au regard de leur investissement sur les enjeux de scolaire et éducatif du temps consacré de des liens avec avec l'école et avec avec les parents alors après c'est pas nécessairement parce que ce sont des femmes qui répondent qui répondent quand leur nom propre seulement peut-être qu'il ya aussi derrière finalement une un partage au sein du couple enfin on peut on peut on peut le penser qui fait que finalement les décisions les pratiques sont sont plus discutées même si même si en première ligne on a on a d'abord et surtout on le voit des femmes un petit sujet à creuser peut-être pour la suite de l'enquête oui oui il y en a bien bien d'autres alors coéducation de quoi parle-t-on et je crois que là ça va être à la fois intéressant de proposer une définition mais c'est pas univoque comme mot puisque suivant à qui on parle d'après ce que j'ai compris les réponses peuvent être très différentes voilà alors on a abordé le sujet en posant la question des significations spontanément attribué à la notion de coéducation donc coéducation vous pensez à quoi voilà en trois mots donc on a plus de 5000 mots pour les enseignants 2000 plus de 2000 pour pour les parents près de 3000 même précisément donc il ya un éventail très très large de mots 1 de signification qui sont données et donc on a procédé ensuite à des à des groupements pour essayer de mettre un petit peu d'ordre tout en projetant donc c'est ces mots sous forme de nuages comme on comme on les voit ici donc plus c'est gras plus c'est gros plus plus c'est présent dans le sens donné par ce que l'on a enquêté donc si on regarde du côté des parents on voit qu'on a les termes éducation ensemble et des questions de valeur respect responsabilité par exemple sont des valeurs qui ressortaient un petit peu plus et puis on voit aussi effet positif de la coéducation on aura l'occasion d'y revenir donc je dirais que les parents sont dans une acception assez large de la notion de coéducation où il s'agirait d'une certaine manière de faire communauté autour de l'enjeu éducatif et scolaire on y reviendra un petit peu en précisant en partageant donc des des intérêts des valeurs qui sont donc du côté des parents comme du côté de de l'école et on peut souligner une lecture en creux que finalement la dimension apprentissage n'est pas n'est pas première dont dans la coéducation si on regarde du côté des enseignants des termes sont quand même différents donc on va retrouver des termes qu'on a aussi chez les parents mais on voit collaboration partenariat coopération qui ressort très très fortement qui sont aussi des termes qui sont dans le langage ordinaire de l'institution donc sont des catégories institutionnelles qui sont très très présentes échanger faire du lien partager donc je dirais je vous laisse découvrir l'ensemble des des mots que du côté des enseignants il ya peut-être plus l'idée d'une coopération avec les parents une coopération selon certaines modalités qui prend donc la forme d'un d'un échange d'un partenariat d'un travail d'équipe avec une visée qui est peut-être plus tournée vers les apprentissages vers la réussite scolaire des des enfants alors il était trop tôt pour parler ici de malentendu mais ce qu'on comprend quand même c'est que la signification donnée à cette notion de coéducation n'est pas la même que derrière donc à des attentes qui peuvent être différentes pour les parents et les enseignants et bien sûr la question ça va être de savoir dans quelle mesure est ce qu'ils peuvent expliciter ses attentes dans quelle mesure est ce qu'elles vont converger ou être dissonantes mais pierre perrier il n'y a pas que des attentes il ya aussi des craintes ce qu'on licence effet négatif enfin du côté des enseignants oui alors les enseignants très gros mais moi ça me saute aux yeux alors effet négatif c'est un peu une reformulation du du chercheur mais c'est vrai que les termes qui sont derrière tirent plutôt dans ce sens et on verra un peu par la suite sont trop anticipés mais on peut dire qu'effectivement du côté des enseignants il ya logique un peu plus défensive par rapport à la coéducation donc c'est pas aussi immédiat spontané ça ne va pas de soi du côté des enseignants je pense que là il ya une réflexion à voir sur comment construit la coéducation avec l'ensemble des acteurs sur les territoires dans la diversité des contextes d'enseignement mais du point de vue des enseignants qui sont formés à enseigner dans une classe leur discipline voilà c'est pas une compétence qu'ils s'attribuent nécessairement ou sur laquelle on va les valoriser donc de fait ils peuvent être pour certains dans des positions plus en retrait on va dire et il faut bien reconnaître aussi que certains faits certains événements même peuvent conforter un peu sur cette position plus plus en réserve vous pensez à l'assassinat de samuel pâti vous pensez à des faits divers coup dont je n'aurais pas connaissance il ya aussi eu le suicide de christine renon alors il ya ses essais des événements qui ont énormément marqué évidemment tout le pays et les enseignants tout à fait là on a sur des événements très médiatisés et traumatisant pour la communauté enseignante au delà bien sûr pour la société tout entière mais dans le quotidien ou presque d'un certain nombre d'établissements sans que ce soit aussi médiatisé il ya quand même des accrochages il ya des mots qui sont un peu durs à l'égard des enseignants donc ils sont en position un peu vulnérables pour pour certains d'entre eux donc leur dire vous allez vous engager dans la coéducation c'est pas tout à fait évident surtout si on n'a pas le mode d'emploi donc je pense que là il ya matière à réfléchir du côté des acteurs et du côté de l'institution le mode d'emploi et puis éventuellement le temps pour préparer y penser et le faire tout simplement on y reviendra peut-être vous l'avez un peu dit pierre parier ce mot coéducation il arrive à un moment dans le vocabulaire dans l'enseignement des acteurs institutionnels d'où vient-il il a son historicité même si c'est une histoire assez récente la première fois qu'on le voit apparaître c'est 2013 mais c'était précédé d'autres termes qui lui ressemblent un peu oui tout à fait 2013 parce que donc ça figure dans la voie d'orientation de refondation de l'école de la république donc ça devient très très officiel de de s'engager dans dans la coéducation la coopération pour la coéducation mais le terme est plus ancien effectivement on le trouve dès le début du 20e siècle en france en tous les cas du côté de l'éducation nouvelle on le trouve repris par la fcpe au milieu du 20e siècle il ya un certain nombre de pédagogues qui mettent en avant cette idée de coéducation de communauté éducative le collège unique met en avant la communauté éducative donc il ya une antériorité effectivement à la prise en compte par par l'institution mais je dirais en dans une perspective socio historique que la france à la différence d'un certain nombre d'autres pays a tardé à ouvrir l'école en direction des parents et d'un et d'un ensemble de partenaires et donc la coéducation elle en a également souffert quoi donc c'est venu peut-être un peu après j'ai presque envie de dire un peu un peu tard peut-être par rapport à l'enjeu dont chacun semble prendre conscience aujourd'hui alors 2013 c'est vincent payan on a changé de majorité politique depuis et de ministre de l'éducation de l'éducation plusieurs fois est ce que ça continue dans le temps est ce que c'est une visée sans parler vraiment de politique une visée qui demeure de ministère en ministère de ministre en ministre Pierre Perrier alors on n'a pas encore énormément de recul puisqu'on dit 2013 officiellement je pense que dans les pratiques il y avait déjà des acteurs qui étaient engagés dans la coéducation donc ils ont précédé je dirais la reconnaissance officielle par 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 l'institution même si on ne prenait pas nécessairement beaucoup en compte le travail qui était fait sur 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 le terrain après je pense que l'enjeu est tel et les périodes de confinement ont montré à quel point effectivement il fallait faire ensemble un parent et enseignant famille et école et que du coup je vois mal comment on pourrait revenir en arrière je pense qu'il y a quelque chose qui qui est engagé qui envoie encore de formalisation il ya une prise de conscience et sans doute ce qu'il faut travailler je l'indiquais tout à l'heure c'est c'est la question de comment on fait cette cette coéducation comment on fait ensemble parce qu'on voit bien que sur le principe il ya un accord sur les significations et les attentes il ya sans doute là des petits points de désaccord des malentendus possibles et quant à savoir comment on fait je crois que là il ya des chantiers ouverts on va commencer continuer pardon à avancer dans cette présentation oui voilà avec les questions que nous avons posé autour de la coéducation donc un certain nombre de propositions et ont été fait et on retrouve un petit peu ce qui ce qui émerge dans les nuages de mots présentés c'est à dire que du côté des parents la coéducation est associée à l'idée de responsabilité partagée entre parents et enseignants autour de l'instruction scolaire mais aussi autour de l'éducation des enfants donc les parents sont sur les deux aspects c'est l'enfant et l'élève c'est le sujet et l'apprenant donc ils vont pas cliver l'enfant entre son rôle d'élève et ce qu'il est par ailleurs dans la famille et dans dans ses activités et ses relations avec 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 les pères donc les parents voilà englobent globalement les différentes dimensions je dirais de l'éducation du développement de l'enfant dans cette notion de coéducation du côté des enseignants alors la notion est mieux appréhendée oui j'ai humil de préciser mais lorsqu'on a posé la question aux parents dire mais la coéducation pour vous c'est quoi il y a pas loin de deux tiers des parents qui 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 n'ont pas su quoi répondre spontanément donc on les a appris un peu par par un effet de surprise on se rend compte ensuite qu'ils sont capables de de préciser mais ça veut dire qu'en fait le terme n'est pas encore bien bien il n'est pas si transparent pas si transparent et pas très bien intériorisé par les parents coéducation ça va pas de soi comme on le disait un peu précédemment et donc les enseignants eux appréhendent mieux la notion de coéducation parce qu'elle est dans le vocabulaire de l'institution et ils vont l'associer donc à la responsabilité partagée entre enseignants et parents dans l'éducation des enfants alors et on voit la dimension instruction beaucoup plus en retrait parce que là on est à 21% pour l'instruction contre 55% pour l'éducation donc ça veut bien dire que du côté des enseignants interrogés à ce stade je dirais de l'avancée dans le processus de coéducation ils attendent des parents finalement que se préoccupe de l'éducation de leur enfant que leur enfant finalement endosse le rôle d'élève qu'il soit peut-être en conformité donc avec ce que ces enseignants peuvent attendre de tout élève dans dans la classe et ça du point de vue des enseignants c'est la tâche des parents donc ils ont ce rôle de présenter un enfant scolarisable ce qu'on appelle ce qu'on appelle un élève je veux et bien on continue sur oui oui les difficultés qui se posent suivant aussi de quel côté on se place enfin sans vouloir trop les opposer mais les parents et les enseignants on a entendu qu'il y avait beaucoup de différences on reviendra sur cette notion instruction éducation qui est un vieux dilemme républicain j'ai presque envie de dire parce que c'est c'était le ministère de l'instruction avant d'être le ministère de l'éducation ça fait pourtant longtemps on dit éducation et ça reste un petit sujet pour les profs je crois que on aura peut-être des questions d'ailleurs sur cette question sur ce sujet voilà donc dans la suite des questions imposées alors aux parents et aux enseignants avec des questions communes identiques même s'ils étaient minoritaires dans le questionnaire sur donc intérêts et implications d'abord des parents donc l'idée c'était de croiser l'intérêt déclaré des parents avec leur implication donc leur investissement dans cet enjeu de la co-éducation on verra un peu plus loin concrètement quelles sont les pratiques et les formes du lien qui développe avec avec l'école donc ce qui ressort de façon assez évidente c'est l'intérêt manifesté tant par les parents que par les enseignants 80% des parents déclarent un intérêt 94% des des enseignants interrogés donc c'est massif donc on doute pas de l'intérêt ce qu'on avait un petit peu tout à l'heure en parlant de l'adhésion sur le principe de la co-éducation et quand on croise avec la question de l'implication c'est un peu différent parce qu'on se rend compte que donc il y a finalement un tiers des parents qui sont très 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 impliqués un tiers également des enseignants donc c'est assez amusant d'ailleurs de voir que les proportions sont quasiment identiques mais on voit aussi qu'on a quasiment 50% des parents qui se disent très intéressés ou intéressés mais peu ou très peu impliqués et idem chez les enseignants alors le commentaire que j'ai envie de faire l'analyse que je propose c'est de dire finalement on a des parents et des enseignants qui sont empêchés pour rentrer dans la logique de la co-éducation c'est à dire ils ont un intérêt déclaré ils ont envie de faire mais ne savent pas comment faire parce que les règles du jeu ne sont peut-être pas assez explicite parce que on sait pas très bien à quoi on s'engage parce qu'on voit peut-être pas très bien encore la finalité de cette co-éducation parce qu'on n'en a pas assez parlé avec d'autres parents ou avec 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 les enseignants donc je dirais on a l'impression d'une co-éducation voilà empêchée pour un certain nombre de parents et d'enseignants parce que on peut noter que 6% selon des enseignants se disent ni intéressés ni impliqués donc on a un petit noyau du reste ça peut être intéressant d'aller enquêter auprès de ces 6% 6% d'enseignants c'est très très peu c'est très très peu c'est plutôt presque 19% des parents ni intéressés ni impliqués qui il faudra aller étudier de plus près on a quelques hypothèses parce que finalement quand on exploite on voit qu'on a plutôt des parents dont les enfants sont au collège plutôt des parents qui sont peu familiers de l'institution scolaire on avait une question aussi pour estimer le niveau scolaire des enfants et donc lorsque les parents sont plus en retrait ils ont plutôt des enfants moyens ou en difficulté ce qui est quand même assez intéressant et pour pas dire paradoxal par rapport à l'enjeu de la co-éducation donc c'est plutôt ce profil de parents que l'on a derrière ceux qui sont ni intéressés ni impliqués même si on reste minoritaire mais il faudrait voir de façon plus contextuelle c'est à dire est ce qu'il est minoritaire partout de la même manière c'est pas sûr peut-être que dans certains cas c'est un parent sur deux peut-être que dans d'autres cas c'est deux ou trois pour cent des parents on a des disparités contextuelles à mon avis très très fort par rapport à cette question de l'application des des parents plus que sur la question d'intérêt et des disparités qui dépendent aussi de la proximité avec le milieu éducatif de son niveau d'étude par exemple et de sa culture scolaire pour les parents évidemment la proximité est fortement déterminée par la fémininité que vous avez avec l'institution parce que vous êtes vous même élève vous avez cheminé en système scolaire où vous êtes enseignant donc là vous avez les codes vous savez comment faire vous avez le langage donc vous pouvez assez facilement rentrer en connivence avec 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 les enseignants ce qui évidemment pas le cas d'un certain nombre de parents avec effectivement ce paradoxe que ceux qui sont moins familiers sont aussi ceux qui le plus souvent des enfants en difficulté qui ne savent pas trop comment faire et la notion de coéducation ou de coopération avec les parents avec les enseignants ça peut leur apparaître assez abstrait assez inaccessible dans un certain nombre de cas donc là je pense qu'il ya un enjeu en termes d'égalité des parents face à l'école et d'égalisation des chances des des enfants et des jeunes dans leur scolarité il ya un enjeu pour les enseignants à dire aux parents que s'impliquer dans la coéducation c'est toujours mieux pour la réussite des enfants qui peut porter ce message à part les enseignants et bien justement c'est une des questions c'est qui va porter le message de la coéducation dans quels termes donc comment communiquer sur la coéducation à l'adresse du plus grand nombre des parents et peut-être en presque en ciblant ceux qui sont moins familiers de cette notion de cette approche de cette familiarité donc avec l'institution scolaire je pense que là il ya un gros chantier un défi même on pourrait dire pour l'institution et ses acteurs et je suis certaine qu'on y reviendra dans la table ronde voir dans les questions que nous aurons tout à l'heure je vous suis très bien merci donc les bénéfices de attendu de la coéducation de la coéducation là on a un résultat fort dans la mesure où finalement il ya très très peu d'enseignants ou de parents qui pensent que la coéducation ne peut pas apporter des bénéfices alors des bénéfices de quelle nature de quelle ampleur bon la question reste à affiner mais il est c'est quand même que la coéducation c'est associé à quelque chose de positif à des effets positifs alors ce qui ressort beaucoup chez les parents c'est quand même l'idée que l'enfant va être en meilleure situation dans ses apprentissages que les parents vont pouvoir davantage accompagner soutenir l'enfant dans ses apprentissages qu'on va mieux repérer les difficultés les jeunes qui rencontrent des des difficultés c'est une préoccupation assez forte donc à priori la coéducation elle ne peut être que bénéfique dans les représentations de la très grande majorité des parents et on a un peu la même chose du côté des enseignants mais qui de qui de leur point de vue attendent les parents pour faire ce qu'il faut dans leur logique d'enseignant pour aider dans les apprentissages pour leur permettre de mieux comprendre les attendus des enseignements mieux comprendre aussi peut-être les contenus les programmes donc il ya l'idée de communiquer sur ce que l'on fait en classe et ce qu'on attend des élèves en direction des des parents et là aussi on peut s'interroger sur les modalités concrètes qui existent dans les établissements pour le faire les réunions parents professeurs sont loin d'être suffisante pour que tous les parents puissent comprendre ce qu'on attend des des enfants dans la classe ou ce que l'on peut faire lorsque l'enfant est en difficulté oui des réunions parents professeurs où d'ailleurs on ne se rend pas forcément où tous les parents ne peuvent pas se rendre on peut aussi avoir des difficultés matérielles l'école n'en est pas toujours consciente vous avez écrit sur ce sujet pierre perrier un sujet sur lequel d'ailleurs on pourra revenir c'est c'est vraiment presque le point le plus intéressant voilà ce chapitre de l'enquête parce que finalement si on arrive à éclairer finement ces difficultés si on arrive à comprendre on a déjà prononcé le mot malentendu quelles sont les sources de malentendu ou d'incompréhension où finalement on a l'impression de parler de la même chose mais ce n'est pas exactement le cas vous vous acquiescez donc là on trouve des vraies solutions pour avancer oui je pense qu'autour de la coéducation il y a trop d'implicites ou des allants de soi donc on pense que les parents comprennent que c'est assez évident ou accessible dès qu'on décortique un petit peu cette notion ce qu'on essaie de faire dans cette enquête mais ce qu'on va prolonger de façon plus affinée par des entretiens des études de cas on voit que finalement non seulement ce n'est pas la même chose mais on s'engage pas de la même manière sur les mêmes choses et donc il n'y a pas une correspondance parfaite entre ce que les enseignants attendent et ce que les parents peuvent ou ont faire ou envie de faire ou comprennent qu'il serait nécessaire de faire donc effectivement les ajustements sont compliqués et c'est d'autant plus compliqué qu'il faut dans un certain nombre de cas qu'ils les faire dans un temps très court donc il y a des difficultés voire des urgences parce qu'il ya un souci de comportement etc et puis voilà les parents sont sollicités dans la coéducation je pense qu'on peut pas envisager la coéducation dans ces termes c'est-à-dire une espèce de spontanéité de réactivité permanente des parents et donc ça implique tout un travail en amont pour construire cette coéducation ce qui est intéressant c'est vraiment la question du temps parce que on n'a pas toujours beaucoup de temps quand on a par exemple plusieurs enfants même quand on n'en a qu'un seul suivant qu'on travaille ou non on n'est pas forcément dans la même temporalité que les enseignants les rendez-vous parents profs à certaines heures et on a perdu de ce côté là avec l'école le samedi même si j'ai pas envie de me lever le samedi matin etc donc cette question du temps est ce qu'elle a été soulevée est ce que ça va faire partie des choses que vous allez explorer on va l'explorer effectivement à la fois pour voir dans quelle temporalité une coéducation peut se mettre en place concrètement à travers quelles actions à travers quel moment donc voir comment c'est ponctué parce que c'est plutôt en début d'année en cours d'année et voir ce qui déclenche la coéducation est ce que c'est porté par des équipes pédagogiques par un chef d'établissement est ce que c'est le fait des parents qui mettent un peu la pression pour en savoir plus sur ce que fait leur enfant dans l'école ou est ce que c'est à l'occasion d'incidents de difficultés où là on essaie de faire jouer la coéducation mais en général ça ça fonctionne pas très très bien parce que on est d'emblée sur une situation problématique et les parents ne comprennent pas très bien pourquoi on les sollicite uniquement à ce moment là donc effectivement dans quelle temporalité on construit la coéducation en phase avec les parents dans leur diversité ça c'est l'enjeu c'est prendre en compte la diversité des parents tous ne sont pas dans la même temporalité mais tous ne sont pas non plus dans les mêmes formes du lien dans les mêmes façons de d'interagir avec l'école donc c'est cette diversité qu'il faut prendre en compte que certains prennent en compte je ne suis pas en train de dire que rien n'est fait mais on voit bien qu'il ya un défi de taille sur certains territoires on vous a parlé du numérique c'est une petite question annexe et des communications mais dans développer la coéducation il ya des questions sur le numérique tout à fait parce que parce que c'est un outil qui est à la fois excellent et qui en même temps est très envahissant alors difficulté de la coéducation à travers des freins on va dire pour la coéducation donc là toujours un regard parents et enseignants donc quand on regarde les principaux freins bon sans surprise les parents disent le manque de temps dont ils peuvent disposer ou avec beaucoup d'urgence disent aussi le manque de temps dont peuvent disposer les les enseignants alors bien sûr qu'il ya un manque de temps mais ça veut dire aussi que les temps qui sont proposés pour construire la coéducation ne sont peut-être pas accordés donc comment on fonctionne c'est la question que vous posiez un petit peu précédemment comment on fonctionne dans cette construction temporelle j'ai envie de dire de la de la coéducation je crois que c'est un enjeu on sait que effectivement les parents sont pas toujours disponibles pour être présent aux heures de réunion etc donc il faut chercher inventer de nouvelles temporalités pour faire du lien avec les parents dans leur diversité alors ce qui est intéressant et un peu surprenant quand même aussi c'est le fait que on est 40% des des parents qui disent que finalement c'est le manque d'intérêt des autres parents donc un manque d'intérêt des autres parents alors je pense qu'il il préjuge plus qu'ils ne savent puisque précisément l'enquête montre que la très grande majorité des parents et est intéressé mais ce qui veut dire que pour certains parents notamment des parents qui sont dans les associations de parents d'élèves qui essayent de porter le message avec l'éducation c'est difficile d'avoir un effet d'entraînement de l'ensemble des parents d'une école ou et a fortiori d'un collège donc moi j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs dans les associations de parents d'élèves et ils le disent volontiers c'est à dire ils font des consultations ils lancent des questionnaires ils ont très très peu de réponses donc c'est un petit peu décourageant c'est un peu ça que je perçois derrière cette idée que les parents manqueraient d'intérêt je crois pas que c'est un manque d'intérêt je crois que c'est quelque chose qui n'est pas construit pour pouvoir s'adresser à à l'ensemble des parents et d'ailleurs il ya des actions très très volontaristes qui montrent que c'est possible d'associer le plus grand nombre des parents sur certains territoires y compris là où on les attend le moins donc je pense qu'on peut renverser tout à fait l'analyse du côté des enseignants on a une confirmation j'ai envie de dire de ce qu'on voit en filigrame dans les les premiers résultats c'est à dire que ils redoutent l'intrusion des parents alors il ya la fois le manque d'intérêt des parents donc là je pense qu'on peut comprendre un petit peu comme je l'ai dit pour les parents jugeant le manque d'intérêt des autres parents c'est à dire finalement ils préjugent puisque c'est démenti par par une enquête j'ai envie de dire mais le risque d'une intrusion plus grande des parents dans le travail on voit bien la difficulté du réglage de la bonne distance entre parents et et enseignants jusqu'où les parents peuvent-ils aller s'introduire dans la classe alors aujourd'hui on fait classe ouverte donc les parents viennent voir etc mais bon ça reste très très ponctuel très 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 encadré donc la question c'est jusqu'où les parents dans dans l'école dans la classe à quel moment de la vie de la vie scolaire donc je pense que là il ya il ya aussi quelque chose qui qui est à réfléchir avec des enseignants qui peuvent être un peu en retrait ou sur la défensive parce que parfois ils ont vécu des choses un peu un peu un peu difficiles inexpliqués où ils étaient seuls aussi un sentiment de solitude face à des difficultés rencontrées avec certains parents quel est l'enseignant qui n'a pas rencontré des difficultés à un moment donné ou un autre avec avec les parents et je pense que ce qui aggrave cette difficulté c'est le fait d'être d'être isolé pour pour traiter cette 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 difficulté donc je pense que là aussi il ya des questions de regard et des questions de conditions qui sont données pour faire du lien avec les parents et faire en sorte que on ne soit pas seul face à des parents ou face à un parent alors bien sûr qu'il ya des rencontres inter individuels mais l'idée c'est que chaque enseignant se sentent légitimés par l'institution par une équipe par un projet par un collectif donc qui porte la valeur qui porte le l'intérêt de la coéducation alors j'ajoute parce que c'est très intéressant aujourd'hui sera votée la loi rilac qui est une loi qui modifie le statut du chef d'établissement on parle du premier degré et ça va aboutir à une gestion un peu plus verticale enfin ça c'est ce qui dénonce un petit peu cette loi mais en tout cas ça donnera un peu plus de leadership là j'ai pas d'autres mots sous la main aux chefs d'établissement par rapport aux enseignants de toute façon sans faire de commentaires plus avant sur cette loi mais si on parle des directions c'est aussi pour parler des établissements et leur culture propre par rapport à cette question ça aussi ça a son importance il ya des établissements où sans que ce soit forcément une demande ce sont des habitudes des manières de faire qui se transmettent entre enseignants dans le premier degré mais ça peut aussi exister dans le second degré d'ailleurs oui oui je pense qu'effectivement les les contextes sont très contrastés donc les enseignants et parents le savent bien c'est très différent d'une école et une autre chaque école à son histoire il ya des équipes il ya direction d'établissement puis il ya une rotation plus ou moins forte de ces équipes qui peut déstabiliser d'ailleurs par rapport à la mise en place et au portage de projets dans la durée parce que parler de coéducation c'est s'inscrire parler de temporalité dans la durée précisément c'est pas immédiat les effets de la coéducation c'est quelque chose qui doit se construire à plusieurs le plus grand nombre pour avoir ses effets mais c'est c'est beaucoup de temps c'est un investissement assez assez conséquent donc je pense que là aussi c'est le fait de prendre la bras le corps au niveau des équipes et avec les chefs d'établissement la question de la coéducation de façon à ce qu'elle reste pas le fait de quelques individus très volontaires on a quelques exemples qui vont en ouvrir des voies nouvelles c'est très intéressant mais il faut multiplier la possibilité de d'oeuvrer dans le sens de la coéducation et ça ça implique un portage collectif ça implique des projets ça implique une reconnaissance par l'institution et donc aussi des conditions données aux acteurs sur le terrain dans la question des freins par exemple on voit aussi la question de la formation à l'enjeu de la coéducation les enseignants leur dit la coéducation ils sont prêts à jouer le jeu mais là aussi il faut peut-être une formation il faut savoir comment faire cette coéducation ce n'est pas donné c'est pas évident il faut même être prudent pour pour engager la coéducation avec les parents dans leur diversité je vous laisse enchaîner Pierre Perrier d'accord donc avec la question des liens des activités de coéducation alors ce qu'on voit qui effectivement est un résultat pas très satisfaisant j'ai envie de dire par rapport à la perception en tous les cas que parents et enseignants peuvent avoir de la prise en compte de ce que disent justement les parents dont on va penser qu'ils s'investissent dans la coéducation et bien majoritairement le sentiment que leur avis n'est pas pris en compte pour organiser la vie interne de l'école dans la classe ou au collège alors les parents le disent et les enseignants aussi donc donc là dessus ils sont ils sont assez en accord donc ça ça nous dit que finalement non seulement c'est difficile de s'inscrire dans la coéducation mais qu'en plus la voix des parents porte peu et porte peu pour changer la donne pour voilà s'associer aux équipes pédagogiques aux enseignants pour voir comment améliorer les conditions et les chances des enfants et des jeunes dans leur scolarité donc la question de la prise en compte de la parole des parents est interrogée je crois à travers ce résultat quant aux activités de coéducation finalement j'étais un peu déçu je dirais parce que on voit des choses très traditionnelles finalement visite de la classe visite de la classe en début d'année la coéducation c'est la préparation de la fête de l'école d'un spectacle la présentation des personnels de l'école bon tout ça c'est ok c'est nécessaire ça fait un certain temps que ça existe il faut le maintenir mais c'est largement insuffisant je pense que si on veut penser la coéducation dans la diversité de ses formes et de ses objectifs ça peut pas rester simplement à ce type d'activité donc on a l'impression qu'il y a des routines institutionnelles des contraintes institutionnelles qui empêchent la coéducation de se déployer dans la diversité des formes et des actions qu'elle pourrait prendre tant du côté des parents que on va dire des enseignants donc c'est un peu une interpellation qui est faite à mon avis au cadre institutionnel qui fige qui contraint où il y a peut-être en plus avec les périodes qu'on vient de traverser évidemment on peut comprendre mais je crois que c'est antérieur à ces périodes de confinement donc voyez un résultat comme 14% des enseignants qui disent que il y a peu d'activités de coéducation régulière dans leur école c'est quand même très très peu ça veut dire que c'est quelque chose qui est très très en retrait c'est une vraie question culturelle on va y revenir parce qu'évidemment ça déclenche mal de réflexion sur ce qu'est l'école ce qu'elle représente dans nos esprits et puis du coup on a hérité tous l'école évidemment une longue histoire on parlait élève enfant c'est pas toujours la même personne donc il ya des pistes pour développer la coéducation déjà oui alors dans un dernier chapitre donc de l'enquête on s'intéresse à des pistes ou en tous les cas à des propositions d'amélioration en vue d'une d'une amélioration de la réussite des élèves et puis on va voir un petit peu les différents supports donc alors sans surprise je dirais là pour le coup enseignants et parents disent qu'il ne faut pas surcharger les classes effectivement on sait que la taille des classes est une incidence sur les apprentissages de chacun des élèves dans la classe plus les élèves sont en difficulté plus il est nécessaire de diminuer la taille des classes donc ça c'est un résultat assez attendu et tout à fait confirmé on va dire si on regarde après ce qu'on voit c'est quand même que la coéducation figure parmi les priorités que enseignants et parents mettent en avant pour améliorer la réussite des élèves là je pense qu'on a un résultat quand même assez fort qui qui milite un pour pour développer renforcer la coéducation dans les établissements scolaires puisque on voit que c'est le troisième choix des parents et le deuxième choix des des enseignants les parents ajoutant donc à la coéducation la question des des devoirs à l'école ou au collège donc que ce soit pris en charge par les établissements scolaires non pas à la charge à la charge des parents vieux débat on pourra peut-être y revenir la coéducation c'est pas faire les devoirs avec son enfant même si ça peut en faire un petit peu voilà c'est plutôt savoir comment l'accompagner dans des tâches qu'il doit faire et qu'il doit faire seul parce qu'on parle beaucoup de l'autonomie des élèves donc il s'agit pas que les parents fassent à la place de leur enfant ou qu'ils interviennent trop avec des méthodes qui sont justement contraires à l'autonomisation des enfants dans les apprentissages donc on a des études là-dessus on voit que les parents d'entre autres interventionnistes finalement c'était Séverine Cacpo et Patrick Crayou oui sur les devoirs à la maison par exemple ou des études plus didactiques qui montrent que que les parents peuvent emprunter des méthodes qui sont contraires à l'objectif des apprentissages donc donné par par les enseignants dans telle ou telle discipline quoi donc oui il ne s'agit pas que les parents deviennent des auxiliaires pédagogiques mais à ce titre d'ailleurs il souhaite plutôt que ce soit ses devoirs pris en charge par l'école donc j'ajouterais volontiers parce que c'est une pomme de discorde et ça revient sans cesse dans les débats que les parents ne sont pas contre les devoirs ce qu'ils refusent c'est d'avoir à les faire eux avec leurs enfants donc c'est pas tout à fait la même chose donc si l'école prend en charge des devoirs ils sont plutôt pour parce que ça renforce ces apprentissages donc ça donne plus de chance à l'enfant ce qu'ils disent ici donc c'est pas c'est dans ce sens qu'il faut comprendre renforcer la coéducation avec les parents sur la question des devoirs du côté des enseignants on voit donc la place faite à la coéducation même si elle est en seconde seconde position donc c'est un résultat qui confirme ce qu'on a dans pour le moment dans l'enquête sur les premières questions. Pour finir sur les principaux résultats de l'enquête donc s'agissant des moyens de favoriser les échanges parents-école donc on a des parents qui sont soucieux des difficultés que l'enfant pourrait avoir donc l'idée c'est prévenir et de remédier aux difficultés que les enfants pourraient rencontrer par le biais de la coéducation et la conséquence très pratique je dirais de ça c'est que les parents disent que pour développer la coéducation il faut privilégier une application permettant d'échanger entre enseignants et parents donc les parents sont dans l'idée d'une interactivité entre enseignants et parents que les petits soucis soient communiqués aux parents donc là il y a matière pour les développeurs sur les applications possibles bon à condition qu'effectivement ce soit accepté aussi par les acteurs et les enseignants en premier lieu mais on sait que ça existe on sait ce que ça peut se faire parfois c'est une initiative de l'enseignant d'ailleurs le confinement a montré que les enseignants prenaient leur téléphone à appeler les parents et que dans la très grande majorité des cas ça se passait bien donc ça a été presque une révélation je dirais pour les enseignants comme pour les parents des enseignants découvrant finalement des parents très mobilisés sur l'enjeu scolaire et les parents découvrant des enseignants quand même préoccupés de désapprentissage de leurs élèves et qui ne décrochent pas enfin en tous les cas j'ai des témoignages et on a des enquêtes il y a plein de témoignages très positifs et quelques-uns négatifs on doit être exact bien sûr mais c'est vrai qu'on a vu une mobilisation de la majorité des enseignants assez impressionnante et totalement improvisée il faut le rappeler et des enfants qui se sont mis au travail chez eux oui et puis on a vu que des parents qu'on disait injoignables avec lesquels on ne pouvait pas échanger finalement l'échange a eu lieu à la faveur de la contrainte du confinement donc c'est possible donc le co-enseignement ou la co-éducation elle est possible donc quelles sont les conditions une fois de plus quels sont les outils qui sont donnés aux acteurs par quelle formation pour être dans cette dynamique d'échange entre parents et enseignants un dernier mot donc sur les enseignants pour les propositions pour favoriser la co-éducation donc il parle d'abord on l'a vu d'entrée de jeu que de la responsabilité des parents en matière éducative donc c'est quand même bien sur ce terrain dans ce domaine de compétences que les parents sont attendus par les enseignants pouvoir faire la classe, pouvoir enseigner, pouvoir transmettre ces connaissances à des élèves qui ont acquis les règles qui ont certaines dispositions pour les apprentissages donc c'est dans cette logique là avec des enseignants qui sont un peu moins favorables à l'application ça va peut-être pas trop surprendre ceux qui nous écoutent et plus favorables à un guide pratique on va dire de la co-éducation donc un peu le mode d'emploi que j'évoquais en introduction Alors on va poser les questions qu'on m'a envoyées et s'il y a des questions dans la salle vous pouvez lever la main c'est comme ça qu'on fait en général comme en classe j'indique une remarque de Laetitia qui est parent élu dans son collège on y organise des speed meetings avec les parents et les élèves de 4e 3e pour parler de leur métier une initiative qu'elle trouve très belle et qui est assez rare je partage son avis pour avoir une présence des parents et puis pour les élèves c'est toujours très chouette de rencontrer des adultes au sein du cadre scolaire je le dis parce que j'interviens aussi dans des établissements et c'est toujours très chouette de les rencontrer une question de Sabine qui est parent et aussi enseignante en Loire-Atlantique au collège vous avez parlé d'autres cultures dans d'autres pays et d'autres manières de faire est-ce que vous avez des exemples Pierre Perrier ? Alors des exemples oui il y a un certain nombre d'exemples mais une fois de plus ce qu'il faut comprendre c'est que la France au nom d'une conception très républicaine unificatrice de l'école donc a été relativement fermée à l'égard des parents donc elle a tardé à s'ouvrir ce qui fait qu'on est un petit peu à la naissance peut-être de quelque chose de nouveau qui existe effectivement depuis un certain nombre d'années dans d'autres pays prenons le cas des Etats-Unis où les cours en période pédagogique sont historiquement différents de ceux que l'on a développé en France on va dire pour simplifier plutôt du côté de l'éducation nouvelle plutôt du côté de l'expérimentation plutôt du côté de l'expression des élèves d'une co-construction donc ce qu'on commence à faire en France et il y a aussi l'idée de la communauté éducative la communauté éducative c'est l'ensemble des acteurs parents et enseignants mais aussi ceux qui interviennent ils sont de plus en plus nombreux à la périphérie de l'école ou dans l'école parfois des intervenants artistiques et autres donc qui peuvent intégrer cette notion de communauté éducative où la formation de l'enfant elle est approchée de façon globale donc c'est l'idée de l'éducation globale de l'enfant donc ça on le trouve aux Etats-Unis donc du coup les parents sont beaucoup plus présents dans les établissements où dans d'autres pays on voit des lieux physiques d'échange parents-enseignants qui sont dans l'école les parents peuvent circuler, peuvent rencontrer C'est impensable là de dire ça dans le contexte français même si avec les espaces parents donc depuis 2015 on voit à petits pas quand même l'école faire place aux parents une place physique et une place symbolique en même temps où effectivement ils vont pouvoir développer des activités parfois dans une forme d'autonomie parce que les cafés des parents il n'y a pas toujours des enseignants il n'y a pas toujours des représentants d'ailleurs de l'institution scolaire mais c'est plutôt bien parce que c'est un premier pas pour un certain nombre de parents donc on voit qu'à travers ces initiatives qui sont très contrastées à la fois dans la mise en place mais dans le succès les cafés des parents certains sans doute de ceux qui nous écoutent nous diront mais là il ne se passe pas grand chose et puis dans d'autres cas ça fonctionne très très bien donc tout ça est à analyser pourquoi ça marche si bien parfois et si difficilement dans d'autres contextes mais à petits pas on progresse vers l'acceptation des parents dans les établissements scolaires et une dynamique d'échange avec les enseignants et plus globalement les acteurs sur les territoires après il y a beaucoup d'actions qui sont menées effectivement dans des pays de traditions un petit peu différentes en Europe du Nord ou même en Allemagne il faut savoir que par exemple dans le secondaire en France on a des conseillers principaux d'éducation dont le rôle c'est d'animer la vie scolaire faire du lien entre l'école et les parents notamment donc ils sont les premiers informateurs d'ailleurs des parents sur les soucis scolaires les retards, les sanctions, les parents sont convoqués c'est pas toujours très très agréable mais les CPE ça n'existe qu'en France les CPE ça n'existe qu'en France donc ça veut dire que cette mission de lien entre l'école et les familles elle est confiée principalement on va dire à ces conseillers principaux d'éducation alors que à mon sens, en tous les cas c'est ce qu'on voit dans d'autres pays elle est portée par l'ensemble de la communauté éducative et donc du coup il n'y a pas cette césure qui persiste en France entre enseignement et éducation il y a donc cette différence, ce clivage on pourrait presque dire qui est fait entre ceux qui acceptent l'aspect éducatif du métier et ceux qui le mettent de côté au profit du disciplinaire il faudrait continuer à en discuter pendant la table ronde mais je porte les questions de nos spectateurs Pierre Perrier, une question très pertinente de Nathalie je ne sais pas si vous allez tout à fait avoir la réponse qui est à Paris Nathalie et qui demande comment est-ce qu'on pourrait imaginer lever les freins des enseignants quand il y en a ? Quelle démarche on peut faire ? Est-ce que vous avez des expériences positives qui peuvent l'inspirer ? Est-ce que les délégués parents pourraient avoir un rôle à jouer ? On peut se retrouver devant ce qui peut apparaître comme un mur ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors moi je pense qu'il ne suffit pas de dire que comme on le dit dans la loi de 2013 que la coéducation c'est un enjeu il faut dire comment on va le traduire au quotidien dans les établissements et dans le métier des enseignants et je pense que cette traduction en pratique je dirais et en objectif aussi d'ailleurs elle reste à faire alors c'est bien de laisser de l'autonomie aux acteurs mais il faut leur donner aussi les conditions de cette autonomie que ce soit pas à charge de chacun de prendre l'initiative de la coéducation avec des parents et puis si cette personne n'est plus dans l'établissement et bien ça retombe comme le soufflet donc ça c'est pas satisfaisant ce qui veut dire qu'il y a un enjeu de reconnaissance institutionnelle il y a un enjeu de conditions données par l'institution pour que les équipes avec les directeurs d'école les chefs d'établissement puissent porter un projet un projet qui à mon sens puisqu'on parle de coéducation et ça c'est un point très important doit être élaboré conjointement par les parents et par l'équipe pédagogique jusqu'à présent il me semble que la coéducation elle reste finalement dans une conception très descendante c'est à dire que c'est l'institution qui parle de coéducation qui dit comment faire à peu près ou les conditions tous les cas ou qui ne les donne pas d'ailleurs et aux acteurs de s'en emparer mais si on veut vraiment engager les parents dans la coéducation il faut les associer à la définition des actions des formes du lien, des supports, des modalités qui vont les concerner et là on va découvrir qu'il y a des voies nouvelles à ouvrir, des espaces à ouvrir pour créer du lien avec les parents dans leur diversité les parents disent volontiers qu'ils ne se sentent pas associés finalement on leur demande de se conformer à un rôle on l'écrit pas mal là-dessus ce que j'appelle la norme du parent d'élève qui implique un certain nombre de compétences que tous les parents ne possèdent pas qui se trouvent donc du coup en difficulté et ils ne participent pas à la définition des projets alors on le demande c'est très implicite, on le redit c'est pas une demande qu'il faut formuler voilà, ils ne participent pas à la définition des projets alors qu'on sait aussi que du côté des théories de ce qu'on peut appeler l'agir communicationnel c'est à dire l'engagement et l'expérience dans l'échange et bien plus on est associé à ce qui nous concerne plus ça fait sens pour nous donc là on a l'impression qu'on demande aux parents de passer là par la petite porte pour rentrer dans le jeu de la co-éducation que l'institution a construit sans clairement dire comment faire alors c'est intéressant de voir apparaître des questions sur le temps j'en ai parlé on me demande d'éclaircir ce que j'ai dit sur la temporalité donc en fait la temporalité c'est juste qu'on n'a pas du tout les mêmes horaires de travail il y a des parents qui peuvent travailler tôt le matin tard le soir qui peuvent travailler à des horaires décalés qui les rendent difficilement accessibles dans la journée donc c'est ça ce que je voulais dire par temporalité et qui peuvent aussi ne pas avoir conscience que des enseignants n'ont pas envie de recevoir des mails tard le soir ou tôt le matin ou la nuit parce que c'est le problème avec internet et puis Jeanne qui est enseignante hors de France je ne sais pas où nous dit mais on a trop de tâches en fait il y a une diversification des tâches dans l'enseignement qui rend difficile l'organisation des journées et puis si on n'a pas un temps dédié pour faire quelque chose ça peut s'avérer totalement chronophage je vais un peu au-delà de sa question je crois qu'elle n'a pas écrit tout ça mais c'est ce que ça veut dire mais écoutez vous avez répondu à sa question donc non mais c'est votre réponse je m'interroge elle n'est pas très différente de la vôtre donc c'est plus un complément où je dirais que oui les enseignants qui nous écoutent le savent bien il y a une extension, une diversification des missions donc il peut avoir le sentiment à juste titre que la question des relations avec les parents la question de la co-éducation vient s'ajouter sans que les conditions soient réunies pour qu'effectivement ils puissent s'engager de façon pertinente dans une démarche de co-éducation avec les parents dans leur diversité donc à nouveau c'est la question quand même des conditions données par l'institution pour rendre possible cette co-éducation sur le terrain j'ai envie de dire sur les terrains si on prend en compte la diversité des contextes alors justement ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut réfléchir c'est-à-dire que la co-éducation elle est déjà très engagée dans certaines écoles peut-être au-delà d'ailleurs de ce que les enseignants pourraient souhaiter parce qu'il y a des parents un peu colonisateurs parfois qui sont limite dans une forme de contrôle de l'intérieur de l'institution de ce que fait l'enseignant, de ses méthodes, etc. et puis il y a l'inverse c'est-à-dire des parents en retrait, hésitants dont l'enquête montre qu'en fait c'est pas qu'ils sont désintéressés ou démissionnaires comme on l'entend dire parfois mais qu'ils ne savent pas comment faire et donc l'enjeu c'est de pouvoir prendre la mesure de ce dont ils sont capables pour les associer dans une co-éducation qui sera conjointement construite entre école et parents alors comment fait-on sur le terrain ? c'est un peu la question que j'ai envie de renvoyer aux acteurs c'est pas mon rôle de dire comment ils doivent faire mais s'il n'y a pas un minimum de conditions, de temps, de moyens de reconnaissance donnée sur le travail qui est fait je veux dire ça peut difficilement être porté j'ai une question très intéressante d'Emmanuel qui est en Corrèze sur le harcèlement en fait le harcèlement c'est une cause dont on parle énormément il va y avoir cette année un film on sait qu'il y a des associations très mobilisées sur le sujet le ministère a créé une journée du harcèlement pourtant parfois et là on le voit il y a un harcèlement plus ou moins important évidemment souvent les collèges mais des élèves de 6ème, les 2010 je ne sais pas si vous en avez entendu parler et donc c'est typiquement le genre de sujet sur lesquels on a envie d'intervenir en tant que parent et en fait même pour porter cette question précise et grave c'est très compliqué mais typiquement ce sont des sujets sur lesquels les parents aimeraient pouvoir échanger entre eux et échanger avec la communauté éducative donc comment est-ce qu'on organise des temps communs où quelques parents, quelques enseignants, des acteurs sur les territoires travailleurs sociaux, animateurs socio-culturels et autres parce qu'ils ont tous un rôle à jouer on voit le rôle de médiation de ces acteurs surtout sur les enjeux de cette nature je crois qu'il faut éviter ce dualisme cette confrontation parfois entre écoles et parents donc il faut trouver des tiers pour faire du lien sur les territoires et ça se fait mais sans doute il faut le réfléchir davantage et donc les parents sont preneurs de temps d'échanges, de formations ils le disent dans l'enquête alors bien sûr pour savoir comment aider leur enfant mais pour pouvoir tout simplement parler aussi des difficultés qu'ils rencontrent dans l'éducation de leur enfant tout parent sait qu'aujourd'hui là aussi ça ne va pas de soi l'éducation qu'une partie de cette éducation elle se joue à l'école elle se joue dans les relations entre pairs donc l'école est un espace de socialisation c'est pour ça que l'éducation elle est de plein pied dans l'espace de l'école c'est évident la question c'est comment on fait cette éducation comment on fait grandir ces enfants et ces jeunes dans les établissements scolaires et donc la question du harcèlement la coéducation ne suffira peut-être pas à évacuer le harcèlement mais déjà de pouvoir la verbaliser de pouvoir dire les difficultés de pouvoir le faire suffisamment tôt dans les processus qui parfois menacent je pense que ça peut soulager des parents ça peut soulager la communauté éducative même si une fois de plus ça ne suffira sans doute pas à évacuer le problème voilà de tout ce que j'ai lu sur la question et je vous rejoins là ce qu'on sait c'est que quand il y a un discours collectif des adultes tous les personnels enseignants et personnels de l'établissement et des parents ont lutte mieux contre le harcèlement il faut vraiment essayer de parler d'une seule voie c'est ce que disent les spécialistes de la question ça rejoint un peu le sujet une bonne initiative que nous partage Anne je ne sais pas où elle est en maternelle accueil autour de jeux de société bon avec le Covid c'est évidemment un peu compliqué mais faire ça une fois par semaine dans les écoles ça peut être une bonne entrée en matière oui c'est ça des choses de plaisir il y a un éducateur aussi qui me parle du sport alors quel peut être le rôle du sport et des activités de loisirs oui je pense qu'il faut penser notamment les transitions parce que là on a parlé un peu globalement alors que j'avais dit un peu pour entrer dans le sujet qu'il fallait prendre en compte maternelle, élémentaire, collège parce qu'il y a une coupure qui s'installe très très précocement avec l'entrée au collège alors même qu'il se joue beaucoup de choses du point de vue des apprentissages parce que sur les deux années sixième, cinquième il y a plus d'inégalité d'apprentissage que sur l'ensemble de la scolarité élémentaire donc en fait le tournant du collège du point de vue de la coéducation c'est vraiment un enjeu donc quelle est la continuité entre ce qui se sera construit à l'école élémentaire et ce qui devrait se poursuivre au collège voilà un peu une question que l'on peut poser il y a une certaine continuité entre maternelle et élémentaire parce que souvent c'est dans les mêmes établissements où les équipes se connaissent les parents sont un peu... les parents ne vous ont pas parlé du fait qu'on ne rentrait plus dans l'école pour être moi-même une usagère de ce genre d'endroit quand on arrive au CP, la porte ferme on a le droit de rentrer le premier jour ça peut dépendre des écoles mais dans la plupart des écoles on ne rentre plus et avec Vigipirate parce qu'il n'y a pas seulement le Covid mais avant il y a Vigipirate on rentrait encore moins souvent alors ça c'est très variable selon les municipalités elles n'ont pas toutes la même politique d'ouverture-fermeture des écoles mais si on met de côté quand même les contextes un peu particuliers dans lesquels on a été plongés ces dernières années on considère que l'école malgré tout est disposée à accueillir les parents je pense qu'effectivement dès l'école maternelle et même avant l'école maternelle on peut mettre en place il existe des lieux passerelles par exemple qui font une espèce de transition ce que Anne a évoqué c'est-à-dire des temps de jeux d'activités où les parents à plusieurs peuvent donc se rencontrer échanger avec des enseignants avec des animateurs pour ces activités et donc ils s'approprient les lieux de l'école et donc symboliquement ils sont autorisés aussi à rentrer dans cette école et ça peut aider à ensuite engager des échanges à rentrer vraiment dans la logique de la co-éducation Pour prolonger la question d'Hervé qui ne parlait pas que de sport il est formateur dans la Marne il y a aussi des activités culturelles et finalement si on veut prolonger cette question c'est tout ce qui est informel qui peut être organisé dans les écoles de manière collective aussi qui permettent d'entrer et de discuter avec les enseignants sans rendez-vous ? Oui beaucoup de parents fonctionnent sur le mode informel alors j'ai cet exemple d'une action qui a été menée dans une école non c'est un collège où il y avait beaucoup de difficultés des résultats des élèves et non c'était pas bon c'est une école élémentaire et donc les parents viennent chacun peut l'observer ou même le pratiquer viennent jusqu'au portail et parfois ne rentrent pas dans l'école il y a un seuil symbolique là on change de statut de parent on devient parent d'élèves lorsqu'on pénètre dans l'établissement scolaire donc on n'est pas interpellé au même titre mais il y a des parents qui sont les premiers au portail parfois les derniers mais qui jamais ne rentrent dans l'espace dans l'espace de la cour enfin bon c'est des observations ethnographiques que j'ai pu faire qui sont assez intéressantes sur les effets de seuil comme on dit et donc voilà non mais parce que pour franchir des seuils il faut être autorisé quoi et donc il y a un certain nombre de parents qui pensent qu'ils ne sont pas légitimes et du coup ils ne franchissent pas ces seuils et donc des enseignants on le voit ça des enseignants vont au-devant des parentères eux-mêmes vont au portail et l'échange informel au portail bon c'est quand même parfois un petit peu limité et donc ce qui se passe c'est qu'ils ont des billets de rendez-vous donc ils donnent des billets aux parents pour dire convenons d'un rendez-vous on va pouvoir échanger un peu plus donc des parents qui ne prendraient pas leur téléphone des parents qui n'enverraient pas un mail des parents qui ne rentreraient pas dans une demande explicite de rendez-vous sont en fait aidés par ces billets de rendez-vous pour convenir d'un échange avec l'enseignant et donc ça a plutôt bien fonctionné c'est un des dispositifs qu'ils ont mis en place il y en a eu bien d'autres dans ces établissements et du coup les choses ont sensiblement changé le climat scolaire s'est amélioré et les résultats aussi ça me fait penser qu'il y a des ethnologies de la porte en fait parce que la porte ça n'a pas toujours existé dans l'histoire des êtres humains et ça crée des séparations entre les gens vous allez me dire c'est fait pour ça mais ça peut susciter pas mal de réflexions sur ce fameux seuil au propre et au figuré Sandra qui est parent et qui est parent d'élèves me demande comment on peut être formé à la problématique de la co-éducation en tant que parent d'élèves j'ai envie de lui dire d'aller sur léa.fr mais est-ce qu'il y a d'autres manières de lire aussi des ouvrages accessibles évidemment vous avez publié des ouvrages assez savants enfin moi j'aime bien je trouve ça très instructif qu'est-ce qui peut former les parents aujourd'hui ? C'est un peu une conséquence on va dire qui pourrait donner toute sa valeur aussi à ce travail c'est d'élaborer sinon un guide du moins des réflexions, des pistes pour savoir comment s'orienter face à cet enjeu de la co-éducation avoir des principes pour l'action pour ensuite pouvoir les décliner sur les territoires donc je pense qu'il n'y a pas de recette modestement je dirais ça il n'y a pas de recette mais il y a peut-être des principes sur lesquels il est intéressant de réfléchir pour que les acteurs s'en emparent et qu'une fois de plus sur les territoires dans la diversité des positions des attentes des uns et des autres dans cette notion de communauté éducative qu'il faut créer, qu'il faut entretenir il faut la faire vivre cette communauté sur les territoires il est possible là de réfléchir à des manières de construire la co-éducation et je pense qu'il n'y aura pas la co-éducation de la même manière d'une école à une autre d'un collège à une autre les parents ne sont pas les mêmes l'histoire de cette école n'est pas la même parfois il suffit quelques figures qui jouent un rôle d'entraînement de l'ensemble pour que ça prenne une certaine orientation ou une autre et on a des exemples assez précis là-dessus sur cette dynamique qu'il peut prendre localement sur la co-éducation qui est une dynamique très humaine Stéphane enseignant dans le secondaire me demande si justement est-ce qu'il n'est pas un peu tard quand on arrive dans le secondaire pour établir la co-éducation si elle n'a pas existé avant sinon existe-t-il des ficelles je reprends son terme mais j'aime bien en fait à ce niveau-là je dirais pour répondre à cet auditeur qu'il a tout à fait raison c'est-à-dire qu'évidemment que ce n'est pas au moment de l'entrée dans le secondaire qu'il faut se dire comment on va faire de la co-éducation avec les parents c'est-à-dire qu'il faut que le principe de la co-éducation soit déjà en place dans les pratiques ordinaires dans le rapport à l'école des parents dans le rapport des enseignants vis-à-vis des parents c'est-à-dire que effectivement ce soit un des leviers pour les apprentissages pour l'éducation pour l'intégration aussi des enfants qui ne décrochent pas de l'école c'est un des leviers c'est pas le seul bien sûr mais plutôt on le mettra en place plus tôt il sera je dirais construit et manié par les parents plus on a de chance que du coup ils l'attendent aussi au collège donc voilà dans un espoir peut-être utopique je pourrais dire que c'est les parents qui doivent faire pression un peu sur l'école pour dire on veut rentrer dans la co-éducation quoi donc charge à l'institution ensuite de donner aussi les moyens pour co-construire avec les parents faire pression je sais pas il faudrait avoir des enseignants pour réagir mais pareil on y reviendra dans la table ronde je précise la date le 20 octobre mais je leur dire à la fin deux questions enfin réflexions sur le numérique la réflexion elle vient d'Elodie qui est enseignante qui dit l'ENT donc l'espace numérique de travail c'est très pratique avec un cahier de vie en ligne et beaucoup de communication entre les parents et les enseignants il faut dire que en fait ces espaces numériques de travail ils sont beaucoup moins répandus dans le primaire que dans le secondaire dans le secondaire il y a pronote pas seulement pronote il y a d'autres enfin comme moi j'utilise pronote je connais plus les noms des autres mais dans le primaire il y a parfois cartable parfois d'autres logiciels qui peuvent exister mais c'est beaucoup plus rare est-ce que c'est un outil à votre sens à développer là je pose une question par rapport à sa réflexion et puis Céline qui est parent et directrice d'école vous demande d'approfondir la question autour du numérique co-éducation et numérique freins ou outils alors je ne suis pas un spécialiste du numérique je ne peux pas être spécialiste de tout sinon je ne serais spécialiste de rien donc sur le numérique moi ce que je crois comprendre des recherches que j'ai menées et aussi à travers cette enquête on voit quand même que la question de l'outil numérique il est mis en avant par les parents pour faire de la co-éducation mais le numérique seul ne suffira pas donc pour s'adresser la diversité des familles il faut penser la diversité des formes du lien la diversité des supports qu'on va utiliser il y a des parents ils fonctionnent sur l'échange par la parole dans les cultures populaires c'est plutôt ça qui domine plutôt que l'écrit qui est jugé froid par les parents alors que la parole c'est jugé chaud le numérique ça peut tout à fait fonctionner mais voilà il ne faut pas penser cette co-éducation à travers un seul outil dans une seule forme du lien dans une seule temporalité on l'a un petit peu évoqué parce que pour toucher la diversité des familles il faut diversifier précisément les modalités mais quand même on peut dire que le numérique a certainement un rôle très très important et à mon avis qui va être de plus en plus important à jouer dans le lien entre parents et école donc les parents reçoivent des informations sur leur téléphone reçoivent aujourd'hui des images des sorties de classe donc ça se fait un peu plus dans le secteur d'enseignement privé que dans l'enseignement public et donc il y a des informations des moments qui par délégation sont partagés via cet outil et ça je crois que c'est quand même intéressant c'est-à-dire qu'effectivement là on joue sur une carte un peu de proximité alors il ne faut sans doute pas aller trop loin dans la proximité parce que je pense que l'école et la classe les enseignants diront mieux que moi il y a besoin aussi d'avoir une forme de clôture symbolique tout au moins pour le temps des apprentissages pour les enseignements c'est la responsabilité de l'enseignant mais il faut aussi tisser ses liens avec avec les parents et ne pas rester effectivement dans les murs de l'école et dans la classe avec la culture de la porte fermée comme on dit on revient aux portes alors une question de Pierre Axel et je dois dire que je l'attendais un petit peu il est professeur en collège à Bayonne quel rôle a selon vous Pierre Parier l'élève dans cette relation qui se tisse entre les parents et l'enseignant alors voilà quelle place fait-on à l'enfant alors j'ai envie de dire merci pour cette question j'avais envie de la poser mais j'ai beaucoup parlé au début c'est pas la plus facile quelle place fait-on à l'enfant d'abord se rappeler que finalement cette co-éducation c'est pour l'enfant ses apprentissages son éducation donc elle doit pas être une communication je dirais pour simplement gratifier les parents ou les enseignants réciproquement mais derrière il y a un enjeu un enjeu d'apprentissage un enjeu de récite scolaire un enjeu d'égalité des chances donner plus de chances à ceux qui en auraient le moins par le biais de la co-éducation donc je pense que cette finalité elle doit être rappelée pour pas s'égarer dans des activités ou de la communication qui finalement perdent un peu de vue l'objectif principal après quelle place faire à ce sujet apprenant qu'est l'enfant élève précisément le considérer comme un sujet non pas comme un acteur passif qui est juste là pour faire de la représentation vous savez ces réunions il est là donc vous avez les parents et les enseignants qui le toisent pour lui dire t'as bien compris ce qu'on t'a dit on compte sur toi etc. donc tous ou presque on a dû vivre quelque chose qui s'apparente à ce que je suis en train de décrire donc peut-être qu'on peut sortir de ce rapport là pour faire place là aussi à l'élève faire place à l'élève mais de façon différenciée d'une part selon évidemment le niveau scolaire si on parle de la maternelle ou de l'élémentaire c'est pas la même chose qu'au niveau du collège donc cette place elle peut pas toujours être la même et la place elle doit aussi varier selon ce dont on parle qu'est-ce qu'on met dans la co-éducation donc il y a des choses qui ne peuvent concerner j'ai envie de dire peut-être que la responsabilité éducative des parents sans associer nécessairement l'enfant c'est peut-être pas facile d'avoir certains échanges sur des problèmes de comportement qui renvoient donc à des problèmes éducatifs qui mettent en cause finalement indirectement les parents donc est-ce qu'il faut que l'enfant le jeune soit là à ce moment-là je suis pas certain parce que ça peut l'affaiblir le parent dans sa parole dans sa légitimité face à son enfant en revanche sur des enjeux d'apprentissage scolaire des méthodes de travail des conseils qui peuvent être donnés je pense qu'il faut pleinement l'associer donc c'est une réponse nuancée que je fais selon un l'âge des enfants deux selon ce dont on va parler dans la co-éducation voilà donc il faut différencier là aussi alors l'heure tourne mais il faut qu'on parle du lycée Catherine nous fait remarquer qu'on n'en a pas parlé elle est professeure au lycée est-ce que quand on a parlé du secondaire on parlait aussi du lycée ou est-ce que c'est spécifique ? on ne parle que du collège d'accord l'échantillon alors ça ne s'interdit pas de parler du non dans la table ronde du 20 octobre on va parler du lycée ah la table ronde oui mais je parle de mais non non mais on va y revenir ça s'arrête en fin de troisième ouais alors une question de Béatrice et qui pourrait presque servir de conclusion temporaire le plus important n'est-il pas de créer une relation de confiance parents enseignants et surtout une relation de qualité parce que finalement c'est de se parler souvent mais c'est toujours la même chose dans les relations en amitié en amour est-ce qu'il faut être présent le plus souvent avec les gens ou travailler la qualité ou les deux dites-moi alors la confiance tout le monde l'invoque mais bon on le sait ça ne se décrète pas donc c'est pas à pas par le bas comme je dis c'est d'ailleurs c'est pas quelque chose qui tombe d'en haut la confiance c'est quelque chose qui va se construire au quotidien par exemple le simple fait de pouvoir se rencontrer de visu parents enseignants en début d'année d'avoir un premier échange je crois que ça peut rassurer des parents ça peut installer une confiance j'ai un interlocuteur j'apparais crédible parce qu'il m'écoute quand je parle y compris si je ne parle pas de sujets d'éducation ou de pédagogie parce que tous les parents sont pas compétents pour le faire mais justement les rassurer sur le fait qu'ils sont légitimes dans leur position c'est quelque chose d'extrêmement important pour construire la confiance avec ceux qui doutent davantage que d'autres donc je pense que ça passe par des petits actes des actions très tôt dans le processus de scolarisation ensuite donc sur les le lien à construire avec les parents la qualité évidemment il y a un aspect humain la relation de co-éducation c'est une relation sociale donc il y a des gens qui ont plus ou moins des affinités qui voilà qui ont le même niveau d'échange alors en même temps je pense qu'il faut quand même mettre au premier plan la question des rôles que chacun doit jouer dans cette co-éducation et on revient un peu sur des enjeux forts et des résultats de l'enquête c'est à dire la nécessité d'une explicitation des rôles et responsabilités des uns et des autres quel est le périmètre d'intervention légitime des uns et des autres la co-éducation ça veut pas dire on va faire la même chose ça veut dire on va travailler ensemble pour élaborer des solutions dresser des perspectives voilà avoir des objectifs partagés communs autour d'un ensemble de valeurs d'intérêts communs et d'abord celui de l'enfant donc je crois que la clarification l'explicitation autour des rôles et des responsabilités de qui fait quoi comment à quel moment de l'année et bien c'est peut-être par ce biais là qu'on peut rentrer dans la co-éducation et plus s'y affiniter ce qui est évidemment souhaitable et encore une dernière question Chloé est enseignante en REP plus donc en éducation prioritaire auprès de familles en grande difficulté dont beaucoup ne parlent pas français est-ce que on peut parler de co-éducation quand on ne parle pas la même langue j'ajoute que moi j'avais entendu enfin j'avais fait un reportage sur une initiative avec des traducteurs dans une parlothèque dans une école du 18e arrondissement est-ce que ces initiatives existent ailleurs parce que moi j'ai connu qu'une école qui avait fait ça à la chapelle est-ce que vous en connaissez pour conclure ? Oui parce que je connais pour avoir rencontré d'ailleurs des parents qui jouent ce rôle de go-between quoi de traducteurs donc ils font passer le message dans les deux sens et ils traduisent auprès des parents de leur communauté linguistique qui ne parlent pas la langue française alors oui et surtout dans un contexte d'accueil des populations migrantes donc je pense que c'est évidemment un enjeu très 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 fort et en même temps je dirais que ce qui importe c'est moins que chaque parent soit présent soit nécessairement dans l'échange avec les enseignants que chaque parent se sente représenté donc c'est la question de la représentation la co-éducation elle est très investie par des parents qui sont alors dans les associations de parents d'élèves mais aussi plus globalement qui sont investis dans la vie associative donc l'idée c'est quand même qu'il y ait ce maillage parental sur les territoires ce maillage des acteurs pour qu'aucun parent ne soit laissé sur la touche la vie associative ça peut être des associations communautaires de pays d'origine voilà la diversité des associations présentes sur les territoires et elles sont très nombreuses donc peut permettre de donner une voix à chaque parent sans qu'ils soient présents sans qu'ils échangent directement avec les enseignants donc c'est une question de reconnaissance des parents et c'est une question de représentation des parents dans les établissements donc il y a des parents qui confient à des parents en relève parce qu'ils ne parlent pas français parce que le système éducatif français c'est quand même terriblement opaque pour un certain nombre de parents ils font confiance à d'autres de leur communauté linguistique pour les éclairer les informer faire le lien etc alors progressivement peut-être qu'eux-mêmes pourront faire cette démarche mais ne soyons pas naïfs tous n'y parviendrons pas et d'ailleurs je ne pense pas que dans les écoles on souhaite que tous les parents soient présents dans l'école parce que ce serait quand même pas tous tout le temps mais que ce soit une possibilité c'est une possibilité en tout cas je suis contente qu'on ait pu aborder ce point des langues qui me semblent tout à fait essentielles et ça peut être une langue étrangère ça peut être aussi la langue de l'école et ça je crois qu'on l'a bien compris aujourd'hui il est 18h30 donc j'ai tendance à respecter les temps vous savez à la radio où je travaille c'est une religion alors je dois rappeler absolument Pierre Perrier que cette enquête se poursuit elle va continuer de se construire et vous pouvez y participer si vous êtes enseignant en vous inscrivant sur lea.fr ensuite on vous expliquera la démarche à suivre j'ai fait mention du 20 octobre pourquoi ? parce qu'on va se retrouver ici mais on sera plus seulement tous les deux on sera avec d'autres intervenants des parents des enseignants et même un enseignant de lycée pour continuer à parler de la co-éducation de ce à quoi elle peut ressembler dans toute sa diversité et on pourra évidemment voir cette rencontre sur lea.fr merci beaucoup Pierre Perrier on n'a pas pu tout dire mais je crois qu'on a dit beaucoup de choses merci à Anna Villes qui a réalisé cet entretien pour lea.fr et Nathan j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur la co-éducation en tout cas on pourra à la fois revoir cet entretien mais surtout consulter plein de données sur ce travail donc sur le site bonne soirée à tous merci à vous